Quoi tu n'offres ? Un euro ? Marianne, le livre ! Marianne ! Elle vient ! Le livre ! C'est parti, c'est parti ! Exactement ! Marianne ! Ça c'est trop ! Mais je sais que je vais rendre ma femme heureuse donc ça, ça n'a pas de prix. Bonjour et bienvenue sur Promenare, chineur de livres. Il est 8h35 du matin. C'est la deuxième brocante que je fais aujourd'hui. Étant donné qu'il fait plus vieux, c'est pas impossible que les gens ne sortent leur livre que bien plus tard. Tout bénéfice pour moi. Ça va et toi ? Ouais. Ça va un peu ? Je viens de m'installer. J'ai fait un tour, j'ai pas mal acheté. Et j'ai demandé si je pouvais laisser le véhicule. Donc toi, t'as été au parc ? J'étais un rochin, ouais, ouais. J'y vais parce que je suis en retard. Bonne chance. Là, on va mettre les... Apparemment, il y a le soir, il n'y a pas de la nuit d'un, oui. Ici en France. Oui, oui, pour eux. C'est un rochon. C'est un rochon. C'est un rochon. Je suis en retard. D'où tu es un rochon ? Oui, oui, c'est un rochon. C'est un rochon. Vous êtes un rochon. Alors, c'est le métier. C'est un rochon. Ça va un petit rochon. Bonjour, les livres sont à combien ? Et celui-ci ? Deux euros. Free pour un euro ? On avait le volume 1 à voir, mais l'année passée il y a quelqu'un qui a pris le volume 1 et ça n'a pas eu de problème. Ah ouais tiens, bizarre. Merci mademoiselle, bonne journée. Bonjour. Elle est trop grande. Oui. 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 Ça s'éclaircit, on rage tout le temps un peu. Et t'as combien celui-ci madame ? Le vieux lundi ? Oui. 4 euros. 4 euros. J'ai trouvé ceci à l'intérieur qui est mignon, qui m'intéresse. Vous le vendez aussi ? Ceci ? Oui. Le truc, la lettre ? 1 euro ? Oui. Allez. Médite bien cette poésie s'il te plaît et dis-moi franchement la vérité. Ton adorateur. Oh, c'est beau. C'est beau hein ? Oui, c'est beau. Est-ce que vous feriez 3 euros avec ceci ? Parce qu'en fait il y a plein de feuilles dedans. 4 euros au lieu de sec. Ça va ? C'est bon ? Non, les gens l'ont utilisé comme herbier. Donc toutes les bâches sont abîmées à l'intérieur. C'est pour ça que je vous demande si vous le feriez à 3 pour le tout. C'était sec ou 4. Ça va ? Je vais juste prendre ceci alors. Allez, prenez, ça va. Je vous le laisse. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. bonjour excusez-moi les boîtes tata c'est à combien 5 euros merci je sais pas faire ça moi ah oui c'est avec l'aubert ah oui ça c'est pour cet argent et comment vas-tu ça va et toi c'est les trois miennes j'ai vu ça ça va ça va oui j'ai enfin profité de la semaine de pluie pour refermer liste avec tout ce qui me manque parce que j'achète tout le temps des trucs que j'ai et ça me casse les pieds bonnes recherches à toi aussi elle dit merci bonjour le cadre est à combien ok et la mettre dans ma chambre ok je peux regarder c'est quoi c'est vos grands-parents c'est mes grands-parents ah je suis pas je dois pas la mettre dans ma chambre ok je fais le tour je repasse ok ok Ah tiens ! Bonjour, les livres et BD sont à combien ici ? 3-0 ? Tu ferais à deux le VEATLAS ? Désolé, j'ai plus de monnaie, monsieur. Super, merci beaucoup. Ah ben j'ai de la monnaie, oui. Bonjour. Et t'as combien celui-ci, madame ? C'est Marianne, le livre, combien ? Oui, c'est ça, Marianne, elle vient. Le livre, les écussons. 20 euros, monsieur. Faites-moi une proposition. Ce ne sera pas assez pour vous, je crois. Combien ? 8 euros. Non, au milieu de 15. Désolé. C'est combien ça, madame ? 2 euros. Non, vous me prenez tout. Allez, je fais... Je sais pas. Carrément, on dit tout ? Tout le stand ? Un euro ? On vous prend. Allez, un euro. C'est parti. Exactement. Merci, monsieur. Merci à vous. Ça, vous l'avez compris, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Donc, vous pouvez moi ? Parfait. Moi aussi ? Oui, c'est vrai ? Oh, ok ! Je suis pas gardé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ils ont des affaires, quand on est en train de se tourner. Je sais pas, ils ont des affaires. Je sais pas, ils ont des affaires. Je sais pas, ils ont des affaires. Elle ne le voient pas. T'as fini, là ? Tu sois à combien, les livres ? Ce petit-ci, par exemple. Un euro. Un euro ? Un euro ? Un euro ? Un euro. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Merci. Alors, ça, je connais pas bien, mais j'ai des abonnés qui m'ont dit que ça valait le coup. Voilà, un euro, on va le tenter, on verra bien. Je vais vous le prendre à deux euros. C'est vrai ? Ouais. Et vous le mettez au-dessus de votre lit ou ça, c'est trop ? Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Mais je sais que je vais rendre ma femme heureuse, donc ça, ça n'a pas de prix. Merci à vous. Bonne journée. Je dis au revoir à mes grands-parents. C'est quoi ? C'est pour ma femme. Elle aimerait louer du matériel pour des mariages, des événements, etc. Vu que pour notre mariage, on a quand même trois palettes de décorations, on s'est dit... Je sais pas, oui. Si, 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 si. Voici donc un petit débriefing, étant donné que c'était une petite brocante. Nous avons tout d'abord ce livre-ci acheté deux euros. Causerie et souvenirs intimes d'un littérateur chrétien. Alors vous voyez qu'il est un peu abîmé sur le coin ici. Tranche dorée. De nouveau, le coin un peu abîmé. Le dos est en très bel état. Grand hors texte en pleine page. Et j'aime aussi beaucoup les lettrines et les dessins à la fin de chaque petit chapitre. J'ai l'impression que ce sera un peu trop juste pour une vente sur internet. Ce serait plutôt pour une foire du livre ou une brocante. Il faudra en effet qu'une personne puisse l'avoir en main et le feuilleter. Peut-être que ça pourrait partir 15 ou 20 euros. Je l'ai vu beaucoup plus cher sur internet, mais je ne pense pas que le prix soit adapté. Alors ce livre est en anglais et il parle de cartes et de tours de magie. J'ai l'impression qu'il y a 4 ou 5 tomes. J'ai vu que les 4 tomes se sont vendus pour 115 euros sur eBay. Le volume 2 est affiché à plus ou moins 32-33 euros pour l'instant. Mais comme vous le voyez, il vient des USA. Et les frais de port s'élèvent à plus ou moins 40 euros pour l'Europe. En fait, tous les volumes 2 que je vois pour l'instant sur internet viennent soit des USA, soit d'Australie. Donc les frais d'envoi pour l'Europe sont excessivement chers. Ce livre-ci pourrait donc facilement être marqué à 39 euros. Il suffirait qu'une personne au sein de l'Union Européenne soit intéressée par le bouquin pour qu'évidemment ils choisissent ce volume-ci. Vous avez été plusieurs à me parler des livres dont vous êtes le héros. J'en ai trouvé un cette fois-ci, donc je l'ai pris. Je l'ai acheté 1 euro. En le prenant en main, j'ai directement compris que c'était une version un peu trop récente. C'est plutôt les versions des années 80 qui sont recherchées. J'ai quand même vu une vente réussie pour celui-ci à 4,50 euros ou 5 euros. Pour un cas comme celui-ci, je pense que le mieux est d'attendre d'avoir plusieurs numéros afin de pouvoir faire un lot pour que cela soit intéressant. J'ai également trouvé ceci. Une lettre d'amour qui date de avril 1903. Je l'ai acheté 1 euro plus pour le fun bien sûr car elle n'a aucune valeur, elle est juste mignonne. Si cela avait été évidemment une lettre écrite par une personnalité, ça aurait bien entendu changé la donne, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un gars qui veut draguer Pauline et qui lui a écrit un petit poème. J'ai l'impression qu'il y a de petits problèmes de versification parce que j'ai fait un peu de poésie et j'ai l'impression que les pieds c'est parfois 6, parfois 8, parfois 7, mais bon, c'est pas grave. Et pour terminer, voici l'Atlas de géographie que j'ai trouvé. Je l'ai acheté 2 euros. Alors, j'ai trouvé une seule correspondance sur le site d'enchaire Delcamp. Il est en vente pour l'instant. Sur Delcamp, c'est la 36e édition qui date de 1906. Et ici, il s'agit de la 38e édition, donc un tout petit peu après. Peut-être que c'est la même année ou juste après 1906. Alors, sur Delcamp, vous voyez qu'il est affiché à 25 euros, mais il est en bien meilleur état que le mien, qui est abîmé sur les coiffes ici et ici. Le quatrième plat est plus ou moins sympa. Il n'y a pas d'écriture d'enfant. Ça, c'est vraiment une calamité dans les anciens livres comme ça. Alors, on voit qu'il a été refait juste ici, à peu près à toutes les pages. Celui-là, je vais le garder pour ma collection personnelle parce que j'ai une petite collection d'Atlas. Ma femme qui rigole juste devant moi. Oui, j'ai une collection d'Atlas anciens. J'essaie de les trouver en général avant 1900 parce que je trouve que les couleurs sont vraiment plus belles. Mais celui-ci est tout de même intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'un jour, je fasse une vidéo sur ma collection d'Atlas. Merci.